Bonjour, je suis Vincent Montet, le vice-président de l'ACCEL, et puis dans le civil, le fondateur du MBA DMB, sponsor du projet, qui est le premier MBA de la transformation digitale en France à Lille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Shanghai et à Alger. Alors c'est un baromètre très riche, c'est la troisième année d'affilée qu'on travaille d'arrache-pied pendant un an, tous les partenaires sur ce baromètre. Sans doute que mes prédécesseurs ont déjà sorti les chiffres clés liés au business, nous on va s'intéresser à tout ce qui est ressources humaines, compétences et formations. Et là, quelques chiffres très importants. Le premier, 36% des entreprises interrogées déclarent que le principal frein à la transformation digitale, c'est le manque de compétences et le manque de formation au digital. On voit bien tout de suite que l'être humain, et non plus l'organisation, les systèmes ou le marché, devient la clé de cette transformation digitale, confirmée par une autre question, quels sont les leviers de la transformation digitale. Et là, c'est 60% des entreprises qui, sur deux items, nous répondent. Un, un meilleur accès, une meilleure adaptation des formations aux besoins du jeu digital, et un meilleur accès aux bonnes formations. Donc, on voit tout de suite qu'aujourd'hui, c'est l'individu qui est au cœur de la transformation digitale, et que c'est le défi pour les directeurs des ressources humaines, aujourd'hui. Alors, on le devine un peu à travers mon premier discours précédemment, mais c'est l'objet de la deuxième table ronde du Rose Avril. J'aurais l'honneur d'animer cette table ronde, en compagnie de la direction marketing de Google France, pour comprendre pourquoi il crée des ateliers à Rennes, à Montpellier, dans la vraie vie, pour faire monter en compétences les individus. On aura également un représentant d'Open Classroom, qui est le premier MOOC français à apporter des informations certifiantes sur le digital. Et puis, deux DRH, Manutan, ETI, le cœur de notre baromètre. Et puis, également Salesforce, qui viendront parler de l'impact de la politique ressources humaines par rapport à ce développement des compétences. Donc, vous l'avez compris, notre conviction, c'est qu'à un moment donné, si on ne revient pas sur l'individu et ce qu'il maîtrise le digital, on peut avoir tous les plans de développement qu'on souhaite. Ça ne pourra pas suivre derrière. Venez le 11 avril, de toute façon, il n'y a presque plus de place. Mais quand même, cliquez sur le lien au-dessus de cette vidéo. Et puis, vous pourrez vous inscrire pour cette très belle présentation avec un panel sincère et sans langue de bois, comme l'habitude à l'Axel. Donc, n'hésitez pas, dépêchez-vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501